bonjour voilà une vidéo sur la variante leaven fish du dragon qui est une variante de la sicilienne une des variantes concernant la leaven fish qui n'est pas des plus joués mais une variante piégeuse donc e4 c5 donc un peu d'histoire on raconte un peu tout et n'importe quoi et c'est quand même rarement le moment de l'histoire en matière d'échecs et donc la défense sicilienne fut analysée par julio polerio dans un manuscrit dans son manuscrit sur les échecs de 1594 bien qu'il n'y emploie pas le terme de défense sicilienne on verra que le terme a été adopté plus tard elle fut par la suite étudiée par les forts joueurs de l'époque alessandro salvo 1604 don pietro carrera 1617 qui était prêtre aussi au passage joaquino greco 1623 et plus tard le comte carlo francesco 1740 voici la vie qu'émettait en 1777 pardon le grand joueur et théoricien français philidor cette façon d'entamer la partie est absolument défensive et est très loin d'être la meilleure vous allez constituer un très bon moyen de tester un adversaire dont on ne connaît pas la force on voit bien ici au passage que même les plus grands peuvent se tromper en 1813 puisque de nos jours c5 est considéré comme la la réponse la plus agressive et c'est certainement l'une des plus jouées contre 4 en 1813 le maître anglais jacob henri sarat officialisa sa traduction anglaise du nom de cette ouverture il la nomma défense sicilienne en référence à un vieux manuscrit qui employait l'expression il gioco siciliano le jeu sicilien la sicilienne jouit d'une assez bonne popularité pendant la majeure partie du 19e siècle louisa may de la bourdonnais adolphe anderson stanton paulsen jenich la jouait tous de manière assez cohérente dans la neuvième édition de modern chess openings corne walter corne faisait remarquer que les matchs mcdonald la bourdonnais 1834 stanton saint amand 1843 et le tournoi de londres 1851 avait été pour la sicilienne les trois premiers grands tests pratiques et avait grandement contribué à son essor de popularité donc cavalier f3 d6 d4 c prend des 4 cavalier prend des 4 cavalier f6 ici cavalier 6 est joué afin d'éviter la poussée c4 qui introduiraient les taux de maroxi un système très difficile à jouer pour les noirs par le sur contrôle de la case d5 par exemple si les noirs ne connaissaient pas cette subtilité là et jouait g6 on aurait c4 fou g7 c3 et on retombe dans les taux de maroxi vous voyez bien ici le sur contrôle de la case d5 par cavalier cavalier pion et pion ici la case d5 pour les plus débutants donc cavalier c3 g6 le dragon alors le dragon l'un des grands systèmes côté noir très connu très 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 analysé et très solide donc concernant le dragon cette variante elle aurait été baptisé variant du dragon en 1901 à kiev par le maître russe fiodor douce kotimirsky qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie et trouvait que la structure de pion d6 e7 s7 g6 h7 avec quelques ressemblances avec la constellation du dragon d'autres parlent du foin g7 crachant son feu sur la grande diagonale h8 a1 bon bon ça doit tourner autour de tout ça la variante du dragon donc j'ai 6 f4 la variante la veine fiche donc là ce n'est pas la variante la plus jouée loin de là mais elle est assez piégeuse l'idée de f4 est de jouer sur les droits avec le duo e4 f4 et notamment tout à la poussée e5 ou f5 la poussée c'est ça qu'on va voir tout de suite donc deux mots sur l'event fiche grigori yakov levitch levain fiche né le 9 mars 1889 à pjotrov pjotrov tribunalski je fais ce que je peux mort le 9 février 1961 moscou un joueur d'échecs soviétiques d'origine juive de premier plan dans les années 20 et 30 donc je le répète ici sur f4 l'idée ici étant de jouer tout tard donc e5 f4 fou g7 ce coup fou g7 est jouable mais il rentre et il permet aux blancs une séquence piégeuse qu'il faut connaître mais rappelez vous c'est ce qu'il faut mémoriser c'est que fou g7 est tout à fait jouable encore faut-il connaître le bon coup après la poussée e5 qui est cavalier h5 donc sur fou g7 ici je le répète encore une fois qui tout à fait jouable vous avez avant de jouer fou g7 si on veut éviter ces séquences tactiques deux autres coups stables qui tiennent e5 avec kbd7 et ou cavalier c6 qui feront l'objet de deux autres vidéos donc sur f4 la vente levain fiche si les noirs optent pour fou g7 donc on ne répète jamais assez coup tout à fait jouable e5 le bon coup avec cavalier h5 je vous donne quelques séquences qu'il ne faut pas trop mémoriser si on commence à mémoriser plus ou moins des séquences mauvaises elles sont inscrites et on pourrait les débiter à nouveau ce qui serait dommageable donc on aurait tendance en plus à vouloir isoler ce pion en e5 pour mieux le capturer avec une procédure classique c'est à dire f5 et kg4 donc en effet normalement ici on gagne on gagne e5 net cependant vous avez une réfutation à ce coup kg4 qui est tout simplement fou b5 échec commençons par la plus rigolote qui est roi f8 ouais c'est très rigolo parce que je suis tombé deux fois j'ai honte deux fois dans ce piège avec pas mal de semaines de décalage ça peut m'excuser un peu puisqu'on gagne par cavalier e6 échec et on gagne la dame tout bêtement f prend e6 ou fou prend e6 peu importe dame prend d8 échec roi f7 on peut continuer un peu petit robe cavalier f6 dame c7 et les blancs sont gagnants évidemment donc dans la séquence e5 des points 5, f prend e5 dans le style je gagne le fonction 5 nous avons la refutation je vais y arriver fou b5 échec on vient de voir roi f8 sur fou d7 un piège classique on retrouve dans l'attaque du gossat du dragon c'est à dire dame prend g4 et le fou d7 est cloué gagnant une pièce nette sur la troisième séquence cavalier c6 un peu plus complexe vous avez tout simplement cavalier prend c6 dame prend d1 échec cavalier prend sinon les noirs jouerait une petite fourchette sur roi prend d1 en f2 a6 pour éviter l'échec à la découverte a4 qui reporte la menace fou d7 h3 cavalier h6 cavalier prend e7 sur fou prend a4 on a tout simplement cavalier d5 qui donne une position avantageuse aux blancs avec ce gain de temps par cavalier b6 fourchette sur le fou et la tour ou même la fourchette en c7 sur cavalier prend e7 non pas fou prend a4 mais roi prend il est simplement fou g5 échec roi e6 fou prend d7 roi prend d7 casse et 3 avec un bon avantage blanc et un pion d'avance que l'on devrait que l'on devrait conserver donc sur f prend e5 ici si on reprend la séquence depuis le début dire la poussée 5 on va même recommencer depuis le début ça peut être outil pour la mémorisation e4 c5 cavalier f3 d6 d4 c prend d4 cavalier prend d4 cavalier f6 cavalier c3 g6 f4 fou g7 jouable et sur la poussée e5 bon je rappelle que si on ne veut pas jouer fou g7 et rentrer dans les séquences tactiques on a d'autres solutions c'est cavalier bd7 ou cavalier c6 fou g7 qui est encore une fois jouable d'autant plus que les blancs pourraient ne pas connaître la bonne continuation noire et rentrer allègrement dans cette séquence qu'ils qu'ils considèrent comme gagnante voire matante donc e5 donc d prend e5 f prend e5 donc on a vu ici le mauvais coup cavalier g4 on a une autre possibilité qui est cavalier d7 donc e5 cavalier d7 e6 avec la menace f prend e6 cavalier prend e6 et une fourchette sur fou et dame gagnant pour les pour les blancs sinon e6 cavalier e5 fou b5 échec cavalier bc6 e prend e7 échec roi prend e7 fou prend c6 b prend c6 petit roc échec et les blancs sont un peu mieux enfin moi j'aimerais pas jouer ça avec les noirs le roi dans les courants d'air la tour h8 qui va certainement être bloquée la déstructuration non non je pense pas que la variante soit très sérieuse et recommandable donc sur d prend e5 f prend e5 on a un troisième coup non pas cavalier g4 non pas cavalier fd7 mais cavalier d5 qui est encore plus faux avec fou b5 échec roi f8 quoi d'autre petit roc fou pour un 5 une variante analysée puisque le pion est en l'air mais ce coup il faut parce qu'elle prend des cinq attirant la dame sans protection en d5 xh6 échec roi g8 et cavalier f5 qui gagne avec une menace de mate en e7 ou menace de fourchette et sur dame prend d1 pour ceux qui n'auraient pas vu tout simplement cavalier point e7 échec bon toutes les variables ne sont pas analysées mais de toute façon ce qu'il faut mémoriser ici c'est qu'il faut pas jouer ni cavalier d5 ni cavalier fd7 ni cavalier g4 mais sur fou g7 e5 il faut jouer la bonne continuation qui est cavalier h5 donc sur cavalier h5 on pourrait penser que ce coup est faux parce qu'il n'a pas de cas ce cavalier donc g4 gagne le cavalier faux c'est g4 est fausse puisqu'on a une ressource tactique par cavalier prend f4 fou prend f4 dé prend e5 et les noirs sont mieux ils vont récupérer leur pièce avec une bonne position un roi blanc très affaibli alors que le nord peut roquer en un coup donc tout ça ça n'a pas de sens fou b5 échec fou d7 e6 possible en général les blancs sont très séduis par ce coup ils considèrent que la position est gagnante s'ils ne connaissent pas la variante dans sa totalité donc f prend e6 k prend e6 les blancs sont encore très contents tout se passe bien sauf que là il ya le coup qui justifie toute la séquence noire qui est fou prend c3 b prend c3 avec de gros problèmes de déstructuration certes les blancs ont la peur de fou mais la déstructuration blanche en c3 et un c2 est assez difficile à gérer dame c8 avec une position égale la paire de fou pour les blancs mais quelle déstructuration pour pour les blancs aussi fritz lui donne dame a5 mais il ya une petite ressource tout à fait sympathique fou d2 bon sur dame prend b5 sans commentaires cavalier c7 échec fourchette gagne dame bon ça n'a pas de sens et sur fou d2 fou prend b5 c4 qui récupère le fou c4 avec un léger avantage blanc dans une position un peu complexe donc la partie commence maintenant après dame c8 qu'on va revoir donc si vous jouez la vente l'event fiche avec fou g7 et non pas cavalier bd7 ou cavalier c6 il faut absolument mémoriser cette cette position à la limite vous prenez quelques amis à la maison un prof ou tout seul et vous analysez ça pardon vous décortiquez cette position pour vous faire la main et fait votre fait votre choix ceux qui aiment les pièces et la paire de fou vont peut-être mais les blancs ceux qui aiment profiter de ces problèmes de structure vont certainement préférer les noirs donc pour la mémorisation je vous redonne on espère on n'a rien à oublier la séquence la ligne principale e4 c5 cavalier f3 d6 d4 c prend d4 cavalier prend d4 cavalier 6 qu'elle c3 g6 le dragon f4 laverne l'event fiche fou g7 bon les autres coups sont cavalier bd7 ou cavalier c6 il y aura deux autres variantes une variante par deux autres vidéos pardon et une vidéo par variante donc sinon f4 fou g7 est tout à fait jouable excusez moi de me répéter mais il faut je crois donc fou g7 e5 cavalier h5 le coup qui tient fou b5 fou d7 e6 f prend e6 cavalier prend e6 et le coup si particulier fou prend c3 b prend c3 dame c8 et la partie commence maintenant donc voilà pour la variante l'event fiche pas très joué piégeuse et si on joue le dragon eh bien on est bien obligé de connaître ce genre de choses puisque les blancs peuvent nous imposer f4 et on se devra d'être d'être prêt merci bon travail